Correspondant Stéréo Chic Dans le réseau de correspondants de Stéréo Chic, on part aujourd'hui retrouver Nicolas, installé à Hong Kong. Depuis août 2019, on l'a eu plusieurs fois sur notre antenne, mais là Nicolas revient nous parler du vent de panique à Hong Kong. Bonjour Nicolas. Bonjour Boutier, ça va ? Écoute, moi ça va, on est dans une Europe un peu tendue en ce moment, on en parlait hors antenne. Vous vous sentez un peu plus loin que nous de ces préoccupations guerrières de Poutine ? Plus loin non, on est concerné, mais c'est vrai qu'on n'en subit pas du tout l'attention au quotidien. Alors que nous, elle est bien présente. On rappelle que Hong Kong est un territoire qui avait une politique de zéro Covid, assez efficace jusqu'à aujourd'hui. Depuis le début de la pandémie, le principe était simple, on fermait les frontières et on rendait tout ça extrêmement hermétique. Du coup, pas de lockdown pour vous, à part des masques, il y avait relativement peu de contraintes. Mais Omicron est venu foutre un sacré bordel dans tout ça. Ça fait un mois à peu près que le virus est arrivé sur Hong Kong. Et là, tu me dis, c'est la déroute. C'est la panique, c'est un peu lourd de panique. Comme tu disais, Hong Kong avait une politique zéro Covid. Donc effectivement, le territoire était fermé hermétiquement, plus ou moins hermétiquement, avec des conditions d'entrée très difficiles. Il fallait faire deux semaines de quarantaine à l'hôtel, assez frais, pour rentrer dans le territoire. En étant résident hongkongais, ce n'était pas ouvert aux touristes. Donc forcément, depuis le début de la crise, on avait très peu de cas. Il y avait quelques petites flambées de temps en temps, mais très peu de cas au quotidien. Et très peu de transmissions locales. Pour te donner un exemple, au mois de novembre-décembre, on était à trois cas par jour, en moyenne. C'était des cas importés. Malheureusement, avec le variant Omicron qui est arrivé, qui a fini par se frayer un chemin dans le territoire. Ce variant étant extrêmement contagieux, apparemment, on l'avait vu déjà avec ce qui se passait en Europe. Et bien, ça n'a pas loupé. Le nombre de cas est reparti à la hausse exponentielle. Et aujourd'hui, on en est, pour te donner une idée, je te parlais de trois cas par jour au mois de décembre, on en est à 35 000 par jour aujourd'hui, officiel. Parce que les capacités de peste du gouvernement sont aussi assez faibles. Et des gens le cachent aussi. Alors, pendant cette politique de zéro Covid, il y avait des règles qui nous surprenaient un peu, nous, en Europe. On avait notamment, sur l'antenne de StéréoChic, parlé de Penny Bay, qui isolait les cas contacts dans des conditions un peu strictes. Notre regard, on trouvait ça un peu étonnant. Mais là, évidemment, Omicron change tout, puisqu'on le chope facilement. Et 35 000 cas par jour, on pourrait dire que la stratégie zéro Covid n'a pas fonctionné. Mais elle reste, aujourd'hui, la stratégie. Oui, ça reste. Alors, ils essayent d'en sortir, je pense. Mais ça reste, en tout cas, une stratégie annoncée, officielle. C'est-à-dire qu'on veut protéger la population et on veut dire que la politique choisie est la bonne. Il y a un côté, ici, culturel en Asie, qui est très important. Il ne faut jamais perdre la face. Donc, dire qu'on s'est trompé, dire qu'on a tort, c'est extrêmement compliqué. Et a fortiori pour des gens qui gouvernent. Et a fortiori pour des gens qui gouvernent avec, dans leur dos, Pékin qui leur donne des instructions. Donc, on ne peut pas dire que la politique zéro Covid a été une erreur. Ça serait perdre la face. En revanche, face à la réalité des faits, c'est-à-dire le nombre de cas qui explosent et qui a déjà, de toute façon, surpassé les capacités de chambres d'isolement, il faut changer son fusil d'épaule. Mais ça se fait de manière déguisée ou, en tout cas, officieuse, je pense. Parlons des hôtels, des centres d'isolement et, encore mieux, des écoles. Il faut des espaces pour pouvoir isoler les cas contacts et les personnes malades. Résultat, par exemple, les écoles, les grandes vacances vont commencer maintenant. Alors, ça, c'est magique. Harry Lam, la chef du gouvernement, a annoncé très sérieusement la semaine dernière qu'on allait, si je résume, avancer l'été au printemps. C'est-à-dire que les vacances scolaires de juillet-août auraient lieu cette année de mars à avril. Dans le but, effectivement, comme tu le disais, de réquisitionner les bâtiments des écoles pour en faire soit des centres de vaccination, soit des centres d'isolement. Bien évidemment, ça n'a pas du tout plu aux écoles internationales, qui sont nombreuses ici et qui ont des programmes à suivre en lien avec leur pays d'origine. Et donc, il y a deux jours, le gouvernement a entendu cet appel et a dit « Voilà, cette règle ne vaut que pour les écoles locales. Les écoles internationales en sont exemptées. Donc, les enfants ont le droit de continuer à suivre leurs cours en ligne donnés par un professeur en ligne. » On parle des écoles internationales, on va donc parler des expats. Il y a eu un mouvement de protestation assez violent en 2019, dans la foulée et la pandémie. Aujourd'hui, il y a un ras-le-bol. Les expats partent ? Oui, on peut dire ça. Il y a énormément de départs qui ont eu lieu déjà l'été dernier. La situation du point de vue du Covid s'empirant ici, il y a beaucoup de départs qui se planifiaient à l'été prochain déjà. Et là, avec l'annonce de ces mesures, il y a eu comme un vent de panique et de ras-le-bol qui a soufflé. Et il y a beaucoup de départs qui se font du jour au lendemain ou dans la semaine. Alors, il faut le comprendre. Tu vois, il y a beaucoup d'expatriés qui avaient choisi cette destination de Hong Kong parce que c'est une plateforme pour rayonner en Asie et qui permet de rayonner dans tous les pays d'Asie. En étant enfermés ici, ça perd un peu tout son intérêt professionnel. Donc, les gens cherchent d'autres plateformes. Ça va être Singapour, ça va être Dubaï, ça va être d'autres endroits. Et puis, les gens qui ont connu le Hong Kong d'avant, moi, je n'ai pas connu parce que je suis arrivé vraiment pour les protestes. Les gens qui ont connu cette vie de Hong Kong avant qui était vraiment très différente, plus ouverte, plus ville-monde, peut-être un peu moins chinoise, un peu plus mélangée, ne s'y retrouvent plus, donc décident de partir. Je suppose qu'économiquement, les entreprises sont aussi mises en péril par la situation, du coup. Évidemment. Et puis, ça a été des appels lancés par les chambres de commerce européennes et puis des différents pays européens et chambres de commerce américaines, notamment, qui ont tiré la sonnette d'alarme en faisant le gouvernement arrêté à une mesure parce que c'est la fin de nos entreprises, en tout cas de notre installation ici. Ça n'a pas l'air de trouver un énorme écho. Je pense que Hong Kong se rapproche d'une fusion complète au sein de la Chine continentale. Elle fera partie de l'économie chinoise, un peu moins de l'économie internationale, ou en tout cas sa place au sein de l'économie internationale va peut-être être un peu moins importante. Mais elle ne sera plus ce hub régional qu'elle a été il y a 5-6 ans. Tu as toussé pendant cette interview, Nika, c'est très audacieux de tousser pendant une interview. Oui, j'ai mis ma main devant ma bouche. Et nous sommes évidemment en visio, je n'ai pas fait le déplacement. Tu confirmes donc qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Tu as toi-même autour de toi des amis français qui sont sur le point de partir. Oui, plein. Et toi ? Pour l'instant, on reste où il n'est pas question de partir. Après, la question se pose évidemment, puisque ça fait deux ans et demi qu'on est ici. Et la dernière fois qu'on est rentré en France, c'était en février 2020. Donc ça fait deux ans. Ça fera deux ans et demi cet été qu'on n'a pas vu nos familles et nos proches. Et c'est très sincèrement une première déjà dans ma vie. On est éloigné aussi longtemps. Et ça commence à poser des questions sérieuses. Bon courage en tout cas à la communauté des Français installée à Hong Kong. Elle est nombreuse. En tout cas, elles font comme neige de soleil. Mais elle est toujours existante dans cette ville. Qui était quand même une ville qui rayonnait par son côté international jusqu'à il y a peu de temps. Et on peut dire qu'entre la politique, le sanitaire, tout est en train de changer du coup. Ça reste un territoire magique, mais effectivement, ça devient compliqué. Merci Nicolas pour ce témoignage. On n'est jamais mieux servi qu'en allant directement sur le terrain. Et tu nous le confirmes une nouvelle fois. A bientôt. Merci beaucoup Gauthier. Stéréochique, la radio des Français dans le monde.